Mes chers enfants, je ne veux pas avoir vécu en vain et quand je vous vois vivre de ces temps lointains, je m'inquiète pour vous. Je vous trouve en effet peu libre. Vos dépendances sont multiples et votre assentiment au malheur très curieux. J'ai passé ma vie de femme à lutter contre les conformismes, à me rebeller contre l'arbitraire des pouvoirs, à montrer par l'exemple que le bonheur trouvait sa source dans la liberté. Mon siècle fut plus riche que le vôtre, ma liberté m'a semblé plus grande, mais mes combats inutiles considérant votre jeune siècle. Je prends donc le style pour graver quelques-unes de mes réflexions à votre intention. Si je me navre de vous voir ainsi asservi, c'est que je ne pouvais imaginer que les civilisations qui viendraient après la mienne auraient aussi peu développé la sagesse. Que vous est-il arrivé pour que vous soyez si dépendant de choses et d'autres ? Pourquoi vos vies se sont tant alourdies de possessions de toutes sortes qui finalement vous possèdent ? Je vous vois courber sous les corvées que vous appelez travail et que vous glorifiez. Ne trouvez-vous pas curieux qu'alors que vous avez trop de tout, vous deviez continuer à produire plus encore ? Quelle satisfaction en tirez-vous ? Quel bonheur cet esclavage vous apporte-t-il ? Du temps où je vivais, certains d'entre nous savaient que l'asservissement vient des objets possédés. Les pouvoirs savent cela aussi. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous encouragent à consommer, comme vous dites ? Mes enfants, vous n'avez donc pas grandi. Vous ne savez pas que la liberté est issue de votre capacité à être autonome, à rejeter ce qui vous attache ? Considérez votre vie et voyez ce temps passer à garder et à accumuler. Je vois beaucoup d'entre vous qui n'ont rien et qui sont sans pouvoir, puisque dans votre époque, le seul pouvoir revendiqué est celui de l'achat. La seule mesure de votre bonheur est-elle votre capacité ou incapacité à acquérir des biens ? J'éprouve une certaine tristesse à vous voir vous agiter pour mourir au bout du compte, laissant au monde une angoisse dont il n'a pas besoin. Vos vertus se sont perdues au fond d'un océan qui déferle sur vous, le commerce. Liés par vos biens, vous ne savez plus vous affranchir de vos aliénations, soumis aux dictates de pensée dominante, obéissant aux conformités sociales. Que reste-t-il d'humain en vous ? Qu'avez-vous fait de la vertu et de la sagesse ? Vous me trouverez sûrement bien sévère et je le suis, mon ancienneté me le permet. C'est une sévérité aimante, une peine qui s'exprime durement. Comprenez-moi, tout ce que moi et mes semblables avons levé comme question, avons expérimenté comme réponse pour que, plus de deux millénaires après nous, il ne reste dans vos esprits et vos cœurs que l'instinct de prédation et le regret de ne plus savoir faire autrement. Tout cela m'attriste profondément. Reprenez-vous, mes fils et mes fils, il n'est pas de fatalité supérieure, il n'est que des démissions successives. Je l'ai montré en mon temps, parcourant les routes de Grèce et les rues des villes avec Gratesse, mon époux. Nous ne possédions rien et cela nous rendait agiles. Nous avons ainsi donné de la voie quand bien même nous étions pieds nus. Débarrassés de l'inutile, nous étions libres et l'avons montré, libres de nos corps, libres de nos pensées, libres de nos dires, libres dans le choix de nos bonheurs. La liberté est la condition de la sagesse et donc du bien-vivre. La question que nous posions, mère de nos actions, comment habiter le monde ? Notre réponse, en être libre. La liberté se conquiert et nous l'avons conquise, nous avons transgressé l'ordre commun, les règles admises. Nous avons brisé l'illusion des croyances et avons montré par l'exemple de nos vies ce qu'est la liberté, ce qu'est la philosophie, ce qu'est la vertu. Nous procédons de la nature et vous semblez l'avoir oublié, mes enfants. Vos corps ne jubilent plus, vos sexes se morfondent dans les figures pornographiques peu réjouissantes, vos sens se contentent d'artifices qui laissent à l'âme une aigreur douloureuse. Vous ne savez plus jouir, votre jouissance semble plus souvent ne plus dépendre de vous, mais d'un contexte auquel vous êtes soumis, des injonctions répétées ad nauseum et que vous ne savez pas faire taire. Ce serait grand temps que vous retrouviez le pouvoir de conduire votre vie. Il est plus que temps que vous vous détachiez de tout ce qui vous entrave. Écartez-vous des chemins les plus connus, empruntez les plus faciles. N'écoutez plus les discours qui prétendent vous conduire au bonheur et trouvez la voie qui vous convient, même si celle-ci vous éloigne de la masse. Considérez par exemple les biens qui vous appartiennent, voyez le temps de votre vie que vous devez leur consacrer et prenez la décision de vous en séparer. Ceci est le début de votre libération. Vous laisserez alors cette agitation qui vous use et retrouverez la paix en vous. Mes tendres enfants, je vois bien qu'il n'est pas aisé de rompre avec la pensée dominante, qu'il n'y a que peu d'espace pour conduire sa vie en toute liberté. Je vois bien toute cette propagande qui vante le bonheur marchand, l'obéissance aux règles qui ne sont pas les vôtres, la soumission à des pouvoirs qui ne viennent pas de vous. C'est pourquoi mes enfants, je dis qu'il est plus que temps. A trop attendre les jours meilleurs, vous aurez perdu toute envie de liberté, vous finirez par croire qu'il n'y a aucune alternative. J'ai mené une vie en tout point conforme à mes aspirations. J'ai été très heureuse d'être libre de mes faits, gestes et décisions. Vous ne pouvez imaginer, là où vous êtes, combien est doux le sentiment de disposer de son temps, de son corps et de son esprit à sa guise. J'ai vécu sans encombrement, sans angoisse, sans souffrance, sans manque, une vie pleine et légère. Pensez que votre époque ne se prête pas à votre libération. Si vous le pensez, vous ne serez jamais libre. Observez-vous dans ces fins de journée, où vos lucarnes magiques sont éteintes. Touchez vos peurs du bout de votre pensée. Regardez ce qui fait vraiment votre bonheur, et faites-le. Brisez les liens qui vous tiennent, débarrassez-vous de ce qui vous encombre, et devenez des femmes et des hommes, des femmes et des hommes libres. Mes enfants chéris, ces mots, parfois brutaux, sont ma façon de vous dire combien je vous aime. Voyez la femme que je fus, et la mère que je suis. Vous êtes dans mes pensées. Bien tendrement, vous-t-il par bien. Sous-titrage ST' 501